Ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. Vous avez la parole, M. le ministre. M. le Président, M. les Sénateurs, Mme la Sénatrice, le Président de la République et le Premier ministre m'ont fait confiance, avec Marlène Schiappa qui travaille auprès de moi, pour continuer à rétablir la sécurité des Français, pour accompagner bien sûr le travail des services publics par l'intermédiaire du corps préfectoral, pour rendre respect et écoute à nos forces de l'ordre, mais également, bien sûr, pour lutter contre ce que le Président de la République dans son discours a qualifié de séparatisme. Et oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de communautarisme. Mais il me semble, Mme, que le ministre de l'Intérieur est également le ministre des Cultes, et qu'en France, la haïcité ne veut pas dire la négation de cette liberté des cultes. Et il me semble que vos propos sont un petit peu caricaturales tout en étant très fermes. Caricaturaux. Je vois que vous suivez. Madame, mon grand-père, priez Allah et portez l'uniforme de la République. Il m'a semblé que bien des tirs ailleurs algériens et bien des supplétifs ont par ailleurs, tout en priant pour leur religion, défendu les valeurs de la République. Alors oui, oui à la liberté et le culte, non à la caricature, non à l'islamisme politique, oui à des Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Madame, si nous pouvions discuter de ce qui fait nation, c'est-à-dire la marseillaise, la culture, la langue, notre drapeau, et pas tomber sur des caricatures, vous avez eu la gentillesse de me citer, vous avez eu la gentillesse de me citer, vous verrez madame, que je suis très fier de l'assimilation française, mon premier prénom est Gérald, mon deuxième prénom est Moussa, et grâce au président de la République, et grâce à ceux qui m'ont accompagné, je suis très fier d'être ministre de la République. Merci.